Aujourd'hui, après que nous termines la dernière batch de tests, de 300 tests, vers 4 heures, nous avons gagné en tout entier et aujourd'hui 24 nouveaux cas positifs qui amènent nous à 268 cas positifs de COVID-19 à Maurice. Nous avons gagné en tout entier et aujourd'hui 4 cas supplémentaires de guérison, donc qui amènent nous au total de patients guéris à 8. Donc le nombre de cas actifs aujourd'hui à Maurice, c'est 253. Donc hier, c'était 233 cas actifs et nous avons gagné 4 des charges, mais 24 cas positifs qui amènent le nombre de cas actifs à 253. Nous avons, au niveau de l'hôpital IND, trois patients qui nous jugeaient d'un état sévère, trois patients qui sont intubés sous respiration artificielle. Et cet état peut être suivi de façon très très près, puisque les jugés nécessitent une attention spéciale. Aujourd'hui, nous finirons ici de faire deuxième testing pour une quarantaine à l'hôtel Mauritia, c'est-à-dire 108 patients finissent le deuxième test. Demain, très probablement, nous pourrons gagner un autre résultat. Et demain, nous pourrons réaliser ce test pour deux quarantaines supplémentaires, le Veranda Palmore et Grand B, que nous pourrons tester 160 personnes. La Fondation Jack Ma, l'étude déjà d'une partie de deux nations, et là, nous pourrons dire que c'est encore une deuxième cargaison d'équipement pour vivre dans un pays africain, parmi Maurice, compris pipi, vêtements qu'ils mettent pour les personnels de santé, masques, et aussi l'appareil que la Fondation Jack Ma peut donner. Je veux dire, c'est aujourd'hui même, avec collaboration, le ministère ICT et la Fondation Jack Ma, nous faisons mettre en place un système de téléconférence, que les médecins mauriciens sont en contact avec l'hôpital spécialisé dans la Chine, que nous sommes capables d'échange d'informations, que les médecins là-bas sont capables de nous faciliter, de nous conseiller, comment nous prenons en charge un patient qui souffre de la COVID. Dès demain, aussi, nous faisons un arrangement avec l'OMS, que les médecins mauriciens, pour un online training, un online séminaire, que nous sommes capables de participer dans le contexte de la COVID. Moi aussi, je veux dire que nous, qui collabore avec nos confrères à la Réunion, que nous, avec l'anesthésiste, je veux aussi prendre une formation avec nos médecins, nos confrères de la Réunion, que nous prenons un échange, un échange de travail. Tout cela, nous permettons, nous, les médecins, de donner un meilleur soin à la population, et en même temps, surtout, tous les gens qui peuvent souffrir de la COVID. Sous-titrage Société Radio-Canada